Cette seconde vidéo a pour objectif de décliner l'ensemble des différents correcteurs qui existent de façon à mettre en évidence leurs avantages et leurs inconvénients. Si la première vidéo s'est attachée à dégager les grandes lignes par une analyse des réponses temporelles à un échelon, on adoptera cette fois-ci plutôt une approche fréquentielle puisque un diagramme de Bode va nous permettre d'être beaucoup plus précis sur l'apport de chacun des correcteurs. Le comportement fréquentiel d'un système est particulièrement bien décrit par la FTBO, la fonction de transfert en boucle ouverte. Si on considère ici un processus qui est mis en boucle fermée à l'aide d'une chaîne de mesure, une chaîne de retour, la FTBO est le produit processus par mesure. Si on ajoute à un correcteur de façon à améliorer le comportement, la FTBO devient le produit du correcteur par le processus et par la chaîne de retour. L'ajout du correcteur est donc une multiplication de sa fonction de transfert par la FTBO non corrigée qu'on avait précédemment. Ce produit et des fonctions de transfert va conduire sur le diagramme de Bode, puisqu'il s'exprime avec des GDB qui sont un log et puis un argument, la phase qui est un argument, ça va conduire à une superposition du diagramme de Bode du correcteur avec le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée. Ce sera donc assez pratique d'identifier l'apport de chacun des correcteurs sur le diagramme de Bode. Commençons par la correction proportionnelle. Une correction proportionnelle est simplement une constante KP qui est placée en amont du processus dont la fonction de la FTBO serait ici H2P. Si on trace le diagramme de Bode du correcteur seul, le diagramme est évidemment très simple, il n'y a aucune modification de la phase puisque l'argument d'une constante positive vaut 0 et par contre il y a une modification du gain de façon uniforme sur toutes les fréquences. Toutes les fréquences voient un apport de 20 log de KP en décibels. Si on traduit cet apport du correcteur proportionnel sur un diagramme de Bode d'une FTBO classique, donc ici on a représenté une FTBO quelconque par un trait noir fort, tout à fait classique au sens où à basse fréquence on a quelque chose qui tend vers une constante et puis à haute fréquence on coupe les amplitudes, c'est à dire que progressivement le GDB va tendre vers moins l'infini. Au niveau de la phase de la même manière peu de retard à basse fréquence et un déphasage qui augmente progressivement quand on monte en fréquence. On a ici une fonction de transfert assez classique. Si on ajoute un correcteur de type proportionnel, la phase n'est pas modifiée, par contre les gains se voient modifiés de façon uniforme de 20 log de KP. Alors soit vers le haut si KP est plus grand que 1, soit vers le bas si KP est plus petit que 1. On voit donc ici tout de suite ce que va apporter la correction proportionnelle puisqu'on voit que la bande passante du système non corrigé est ici relativement modeste et que lorsque KP est plus grand que 1, l'ensemble de la courbe est décalé vers le haut et la bande passante va se trouver nettement augmentée. On retrouvera donc plus de hautes fréquences qui passent dans le signal de sortie et donc un système qui pourrait être plus rapide. Si on trace le diagramme de black, on retrouve quelque chose d'assez similaire sur le diagramme de Bode avec une augmentation, une translation verticale suivant l'axe des gains de la courbe. Et on remarque la contrepartie à l'augmentation de la rapidité du système qui est la diminution des marges de stabilité. On voit très bien qu'ici la marge de phase va se retrouver diminuée et la marge de gain évidemment diminuée de 20 log de KP elle aussi. Donc on retrouve un compromis entre rapidité et stabilité que le correcteur proportionnel va pouvoir permettre d'ajuster au mieux. Prenons un exemple. Cet exemple c'est le cas d'une fonction de transfert H de P de type 1 sur P facteur de 1 plus topé. C'est aussi une fonction de transfert assez classique en réalité puisque si on a modélisé un moteur à courant continu sous la forme d'un premier ordre, à l'échelle de temps mécanique c'est tout à fait raisonnable. On retrouve une partie de la fonction de transfert sous la forme 1 sur 1 plus topé et le moteur délivre une vitesse. Si on cherche à la servir en position on va avoir une intégration qui va se superposer. Donc on retrouve là typiquement une fonction de transfert en boucle ouverte de type moteur à courant continu à servir en position. Si on cherche à déterminer la correction proportionnelle la mieux adaptée pour avoir le système le plus rapide possible mais respectant une marge de phase minimale de 60 degrés, on va pouvoir essayer de définir la constante Kp la mieux ajustée en traçant l'allure du diagramme de Bode de H de P et en déterminant ensuite la valeur de Kp qui permet d'assurer les 60 degrés de marge de phase. Évidemment pour avoir le système le plus rapide possible il vaut mieux avoir une Kp qui est le plus grand possible. Alors je vous invite à mettre en pause la vidéo pour essayer de prendre un brouillon et tracer l'allure des diagrammes de Bode et de Black de la fonction de transfert H de P, c'est à vous. Vous y êtes ? Alors corrigeons ensemble. Le diagramme de Bode est relativement simple pour cette fonction de transfert. A basse fréquence le premier ordre ici est assignable à 1 et donc il reste essentiellement la forme 1 sur P qui est donc ce qui se représente en GdB sous la forme d'une pente à à moins 20 dB par décade et une phase à moins 90 degrés. Puis à plus haute fréquence, quand on passe la pulsation 1 sur Tau, dans le premier ordre ici le terme prépondérant devient Tau P et donc le système est du type 1 sur P carré avec une pente à moins 40 dB par décade et une phase à moins 180 degrés. On voit sur la configuration qui a été dessinée ici que la marge de phase est relativement faible. on a ici 45 degrés de marge de phase, ici on aura peut-être une vingtaine de degrés de marge de phase. On cherche 60 degrés de marge de phase donc une marge de phase qui se mesurerait plutôt dans cette zone-là. Sur le diagramme de Black, et bien à basse fréquence la phase vaut moins 90 degrés et le gain qui tend vers l'infini, donc on retrouve une branche asymptotique ici à moins 90 degrés. Et à haute fréquence, la phase tend vers moins 180 degrés et le GDB tend vers moins l'infini, donc on retrouve une branche asymptotique à moins 180 degrés. La marge de phase, ici, elle aussi est montrée relativement faible. On souhaite maintenant tracer un nouveau diagramme de Bode et un nouveau diagramme de Black après correction proportionnelle. Et là, à nouveau, je vous laisse mettre en pause la vidéo de façon à essayer de tracer la nouvelle fonction de transfert corrigée, la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, qui assurerait 60 degrés de marge de phase. A vous de jouer. Vous y êtes ? Corrigeons ensemble. Sur le diagramme de Black, en premier lieu, c'est le plus simple. Une correction qui va augmenter la marge de phase, c'est évidemment une correction qui va attendre à baisser la courbe, donc un Kp qui sera plus petit que 1. Il faudra la baisser de façon à obtenir, ici, les 60 degrés de marge de phase voulues. Sur le diagramme de Bode, la seule courbe qui va être modifiée par la correction proportionnelle, c'est la courbe des gains. La courbe des phases restera identique à elle-même. Et on va pouvoir descendre la courbe pour assurer, ici, une marge de phase qui sera de l'ordre de 60 degrés. Donc on va chercher maintenant à obtenir par le calcul, cette fois-ci, et non plus uniquement qualitativement, la valeur de Kp qui assure les 60 degrés de marge de phase. La méthode est donc relativement simple et directe. On va chercher le ω, ici, ωc, qui permet d'assurer les 60 degrés de marge de phase en s'intéressant essentiellement aux arguments, à la phase. Et une fois qu'on aura déterminé ωc, on s'arrangera pour baisser la courbe du niveau suffisant pour qu'en ωc, on retrouve 0 dB, donc le lieu où on mesure la marge de phase. A vous de jouer ! Vous y êtes ? Alors, corrigeons ensemble. Donc on part du critère, la marge de phase qui doit être égale à 60 degrés, ce qui veut dire que la phase elle-même vaut moins 120 degrés. La phase, c'est l'argument de H de Jω. Donc on retrouve l'argument de cette fonction de transfert en remplaçant P par Jω qui vaut moins 120 degrés. On a ici un dénominateur, donc on peut, en inversant le signe, considérer que arc de Jω, qui est l'argument de P valant Jω, ici, plus l'argument du premier ordre où on a remplacé P par Jω, est égal à plus 120 degrés. Sachant que l'argument de Jω vaut 90 degrés, et bien ces 90 degrés se retranchent aux 120 degrés pour, en fait, conduire à l'équation argument de 1 plus Tau Jω est égal à 30 degrés. Et l'argument de 1 plus Tau Jω, c'est l'arc de vengeance de la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire l'arc tangente de Tau Jω C sur 1, qui doit donc être égal à 30 degrés. Cette équation donne donc directement Tau Jω qui vaut tangente 30 degrés sur Tau. Maintenant qu'on a ωC, il va falloir déterminer le gain Kp qui permet d'assurer une mesure de la marge de phase en ωC, et donc, c'est-à-dire, retrouver le GdB de la fonction de transfert corrigée qui vaut 0 en ωC. A vous de jouer. Vous y êtes. Donc, corrigeons ensemble. Donc, on pose la condition G'DB qui est le gain de la nouvelle fonction de transfert corrigée en ωC qui doit être égal à 0. Et ce gain de la fonction de transfert corrigée, c'est simplement le gain de la fonction de transfert non corrigée à laquelle on ajoute 20 log de Kp, la correction proportionnelle. Sachant que le GdB du système non corrigé peut se calculer par application numérique sur la fonction de transfert, il suffit de considérer JωC à la place de P. Sachant qu'on a un dénominateur, on le remplace par un moins en facteur du log, fois ωC qui correspond au terme P en facteur, et le module de 1 plus JωC va conduire à la racine de 1 plus Tau² plus ωC², la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc une fois qu'on a l'expression de GdB, on en déduit l'expression de Kp, puisque la somme ici est égale à 0, donc ça nous conduit à Kp qui vaut ωC racine de 1 plus Tau² plus ωC². Donc ce type de démarche de calcul de la correction proportionnelle pour respecter un certain cahier des charges doit pouvoir être faite pour les concours de façon autonome. C'est moins le cas pour les correcteurs plus complexes, mais pour le correcteur proportionnel, il faut être totalement autonome sur cette démarche. Le correcteur intégral, comme nous l'avons vu dans l'introduction, est un correcteur qui permet d'améliorer la précision et la sensibilité aux perturbations. Il est constitué d'une fonction de transfert Ki sur P, une intégration toute simple. Son diagramme de Bode du correcteur seul est une pente à moins 20 dB par décade pour les cas et une phase à moins Pi sur 2 de façon uniforme sur toute la bande de fréquence. On s'aperçoit donc que ce correcteur va augmenter significativement les basses fréquences, diminuer les hautes fréquences et retarder la phase de moins Pi sur 2, ce qui va servir en général assez catastrophique pour les marges. C'est ce que nous allons voir. Appliquée à une FTBO classique tracée en noir, la FTBO corrigée devient la courbe en pointillé. On voit bien que les basses fréquences ont été largement augmentées, les hautes fréquences sont diminuées et la phase a été décalée de moins Pi sur 2 vers le bas. On s'aperçoit tout de suite des inconvénients pour le correcteur intégral seul, c'est que les marges sont fortement dégradées, on le voit bien sur le diagramme de Black. Et puis on voit aussi que la rapidité a été significativement diminuée puisque la bande passante qui était relativement importante avant est devenue beaucoup plus faible. Donc en général, le correcteur intégral n'est pas utilisé seul, il est utilisé en complément du correcteur proportionnel. Donc là on retrouve le correcteur proportionnel intégral où on associe les deux correcteurs vus précédemment, ce qui permet de tirer le bénéfice des deux correcteurs. Alors le correcteur proportionnel intégral, il a pour fonction de transfert Kp plus Ki sur P. Il a pour un diagramme de Bode une pente à moins 20 décibels par décade puisqu'à basse fréquence c'est le correcteur intégral qui est prédominant, prépondérant. Une phase à moins Pi sur 2 à basse fréquence puisqu'à nouveau c'est le correcteur intégral qui est prédominant. Et à haute fréquence, c'est plutôt le correcteur Kp qui va être prépondérant puisque quand P devient grand, Ki sur P devient très petit. Et donc à haute fréquence, on a plutôt le comportement d'un correcteur proportionnel seul avec une constante en gain et une phase nulle. Le point de cassure entre la pente à moins 20 décibels par décade et la constante à 20 log de Kp se situe en Ki sur P. Donc ce point de cassure évidemment est à régler au moment où on règle le correcteur proportionnel intégral. Appliqué à une fonction de transfert quelconque ici, en tracé en noir, ce correcteur la transforme pour aboutir à la FTB au tracé en pointillé où on voit bien qu'à basse fréquence, le gain a été fortement augmenté ce qui conduit à une amélioration de la précision et de la sensibilité aux perturbations. Et par contre, on s'aperçoit aussi qu'à haute fréquence, la courbe n'a pas beaucoup évolué, que ce soit en gain ou en phase, à ceci près qu'on a ici ajouté une constante. Et on voit donc que les marges ne sont pas trop affectées et la bande passante n'est pas trop affectée non plus. Alors il y a un réglage de Kp ici qui a été choisi et qui a permis d'améliorer la stabilité. On voit que les marges de stabilité ont été augmentées alors qu'évidemment la rapidité a légèrement diminué, la bande passante a légèrement diminué. Mais là on voit que la correction proportionnelle Kp va permettre d'ajuster ici le compromis entre rapidité et stabilité tout en ayant l'avantage de l'action intégrale qui permet d'avoir une bonne précision puisque les basses fréquences ont été fortement augmentées. Ce qu'il faut avoir néanmoins bien retenu, c'est que le point de cassure Ki sur P qui se situe à ce niveau-là, qui correspond au point de cassure du correcteur proportionnel intégral, doit être situé à très basse fréquence par rapport au point où on va mesurer les marges de stabilité. En effet, avant le point de cassure Ki sur P, le déphasage du correcteur est très important et atteint après basse fréquence moins Pi sur 2. On ne peut pas se permettre d'avoir ce décalage de phases qui interviennent au voisinage de l'endroit où on va mesurer les phases. Si bien qu'il faut que le correcteur proportionnel intégral soit réglé de façon à ce que Ki sur P soit à basse fréquence par rapport au lieu où on mesure les marges de phases. Donc ça c'est un point important qu'il faudra retenir pour la suite. Le correcteur à retard de phase est une modélisation plus proche de la réalité pour l'action intégrale. On retrouve un comportement similaire au proportionnel intégral avec une fonction de transfert de type premier ordre sur premier ordre. Donc 1 plus Tau P sur 1 plus Alpha Tau P où Alpha est une constante plus grande que 1. Alors le tracé du diagramme de Bode du correcteur seul est le suivant. Une constante à 20 log de Kp à basse fréquence quand Tau P est très petit devant 1 et Alpha Tau P très petit devant 1. La constante Alpha étant plus grande que 1 la première cassure est une cassure à moins 20 dB par décade en 1 sur Alpha Tau et puis il vient une deuxième cassure à plus 20 dB par décade ce qui revient à une pente nulle en 1 sur Tau. Et donc on retrouve ici pour le correcteur une augmentation des basses fréquences et puis ici une diminution des hautes fréquences mais on peut régler évidemment les deux niveaux. Ce qui est clair c'est qu'à basse fréquence il y aura toujours pour ce correcteur plus de gains qu'à haute fréquence. Pour les phases et bien on a finalement à basse et à haute fréquence peu d'influence du correcteur par contre il y a une bande quand même de fréquence correspondant à la partie où la pente du gain est à moins 20 dB par décade où la phase est relativement retardée d'où le nom du correcteur à retard de phase. Mais évidemment l'intérêt de ce correcteur n'est pas du tout de retarder la phase on n'a aucun intérêt à retarder la phase mais plutôt d'augmenter le gain à basse fréquence. Appliqué à une fonction de transfert quelconque ici on va retrouver les avantages qu'on vient de citer une augmentation du gain à basse fréquence tout en ayant une courbe qui est peu modifiée à haute fréquence avec la possibilité d'ajuster le compromis entre rapidité et stabilité. Donc sur le choix qui a été fait sur le dessin ici on s'aperçoit que les marges ont été augmentées plus de stabilité pour une bande passante qui a été légèrement diminuée. Alors le correcteur dérivé c'est une correction de type Kd fois p donc on voit bien qu'il y a une dérivation avec la multiplication par p qui n'est jamais utilisée telle qu'elle puisque évidemment une multiplication par p va conduire à diminuer la classe de 1 et donc de dégrader fortement la précision et la sensibilité aux perturbations. Donc en fait on n'utilise jamais une correction dérivée pure on la traite ici simplement pour voir l'effet d'une correction dérivée pure mais c'est jamais utilisé. Donc là on retrouve une pente à plus 20 dB par décade et une phase qui serait augmentée donc de π sur 2. Donc l'action du correcteur dérivé sur une FTBO classique serait de diminuer très fortement les basses fréquences tout en augmentant les hautes fréquences. Alors là on n'a aucun intérêt à faire ni l'un ni l'autre et puis on augmente la phase alors ça évidemment ça améliorerait les marges de phase mais on aurait une telle dégradation de la précision qu'évidemment et du bruit qu'on ne le ferait pas. Alors si on passe maintenant à la correction proportionnelle dérivée qui est celle plutôt utilisée on retrouve à basse fréquence le correcteur kp qui est prépondérant donc une constante en gain et une phase nulle et à haute fréquence l'action dérivée qui va conduire à augmenter la phase et c'est tout l'intérêt du correcteur proportionnel dérivée et aussi une augmentation du gain qui n'est pas forcément nécessaire. Appliquée à une fonction de transfert ici quelconque on va retrouver la courbe noire qui va devenir après correction la courbe en pointillé et donc on retrouve l'avantage ici concret du correcteur proportionnel dérivée qui est une augmentation des marges tout en ayant en plus ici augmenté le gain à basse fréquence et augmenté la bande passante. Donc on voit qu'on a augmenté quelque part tous les critères grâce à ce correcteur proportionnel dérivée. Alors évidemment on peut ajuster la valeur de kp pour privilégier l'augmentation des marges ou privilégier l'augmentation des basses fréquences et de la bande passante. Donc normalement le correcteur proportionnel dérivée il est plutôt utilisé quand on a un souci de stabilité et donc pour augmenter les marges. Alors le correcteur proportionnel dérivée est beaucoup plus difficile à régler que le correcteur proportionnel intégral. Dans ce cas là il faut absolument que l'augmentation des marges donc de la phase se fasse au niveau du lieu où on mesure les marges de stabilité et donc à l'endroit où le GDB va couper l'axe à 0 dB. Mais évidemment comme la pente est modifiée aussi par le correcteur proportionnel dérivée on a un correcteur qui va agir à la fois sur la pulsation de coupure sur les marges et sur le gain en même temps et donc c'est assez difficile à régler. Alors pour illustrer ce propos on a ici considéré une courbe noire pardon une courbe verte ici classique qui a été corrigée par un correcteur proportionnel dérivée avec trois fréquences de cassure proches l'une à 2 Hz l'une à 4 Hz et l'une à 8 Hz et si on considère celle à 4 Hz en rouge on s'aperçoit qu'on a effectivement une bonne augmentation de la marge et de la bande passante alors que pour le correcteur à 2 Hz donc à gauche on va dire et à 8 Hz à droite qui sont toutes les deux tracées en bleu et bien on s'aperçoit finalement que les marges ne sont pas autant augmentées que pour la courbe rouge voilà donc on voit qu'on a quand même un réglage assez sensible du correcteur assez difficile à faire donc là c'est le tracé du diagramme de Black pour ces différents conducteurs on voit bien que le tracé en rouge augmente fortement la marge de phase alors que les tracés en bleu l'augmentent nettement moins et puis les réponses temporelles sont celles du bas alors évidemment on a quand même amélioré par rapport à la courbe d'origine en vert le comportement mais entre la courbe rouge et les deux courbes bleues les deux courbes bleues je rappelle ce sont des correcteurs qui sont placés juste avant ou juste après le réglage idéal du correcteur rouge on voit bien que très rapidement la correction n'est plus aussi bonne que prévu donc c'est un petit problème de robustesse quelque part du correcteur alors le correcteur à avance de phase comme pour le correcteur proportionnel intégral c'est un correcteur qui est plus proche de la réalité par rapport au correcteur à dérivé en réalité le correcteur dérivé d'un point de vue théorique il amplifie infiniment les hautes fréquences ce qui n'est pas possible évidemment en réalité puisqu'on aura des phénomènes de saturation donc le correcteur à avance de phase ça nous donne des soucis de bruit aussi donc le correcteur à avance de phase est un correcteur qui se rapproche plus de ce qui va être utilisé en réalité donc on retrouve ici un premier ordre sur un premier ordre où la constante alpha est cette fois-ci placée au numérateur et elle est plus grande que 1 de façon à avoir les deux pulsations de cassure qui se répartissent de la façon suivante donc d'abord une première cassure à plus de 20 dB par décade puis une seconde cassure à moins 20 dB par décade qui rétablit le gain à une constante donc on retrouve une courbe assez similaire à celle du correcteur à retard de phase sauf que cette fois-ci au lieu de retarder la phase on l'avance et c'est ici tout l'intérêt du correcteur qui est d'apporter dans une certaine gamme de fréquences un surplus de phase qui va permettre d'améliorer les marges de phase si cette bosse ici sur les phases est bien placée par rapport à l'endroit où on mesure les marges de phase alors évidemment il y a une augmentation des hautes fréquences bon c'est pas forcément ce qui est recherché mais c'est pas forcément gênant non plus donc appliqué à une fonction de transfert en boucle ouverte quelconque ici et bien on va retrouver la courbe en pointillé et on s'aperçoit que effectivement les marges de stabilité vont être augmentées tout en ayant légèrement augmenté enfin bon à peu près conservé la bande passante donc on retrouve de meilleures marges de stabilité pour le système si on trace d'ailleurs la courbe temporelle on s'aperçoit qu'on avait un dépassement sur la courbe d'origine et on n'a plus de dépassement tout en ayant une meilleure rapidité sur la courbe après correction au niveau du diagramme de Bode de Dewey Black pardon on retrouve les mêmes conclusions c'est à dire que les marges ont toutes les deux été augmentés sans changer de façon radicale le comportement de la courbe alors pour faire une synthèse finalement de toutes les corrections on retrouve le correcteur proportionnel intégral dérivé qui d'un point de vue théorique s'écrit sous la forme de l'association des trois actions proportionnelle intégrale et dérivé qu'on a vu précédemment alors le correction intégrale va plutôt être placé à basse fréquence donc avec la cassure Ki sur Kp qui est plutôt à basse fréquence alors quand on dit basse fréquence c'est basse fréquence par rapport au lieu où on mesure les marges et puis l'action dérivée avec la cassure Kp sur Kd va plutôt avoir lieu à l'endroit où on va mesurer les marges après correction et puis la correction proportionnelle dans la gamme de fréquence dans la bande de fréquence du milieu va être ajustée pour avoir la rapidité souhaitée donc si on s'intéresse maintenant au correcteur PID plus proche de la réalité qui fait intervenir ici des rapports de premier ordre on va retrouver ici les correcteurs à avance et à retard de phase associés donc on retrouve une augmentation du gain à basse fréquence et puis une augmentation de la phase sur une bande de fréquence au voisinage de Omega M qui sera le lieu où on va mesurer les marges après correction donc appliquée à une FTBO classique on retrouve ici le correcteur PID réel avec l'augmentation du gain à basse fréquence une conservation à peu près ici de la bande passante et une augmentation assez significative des marges de stabilité donc on a un système globalement qui sera plus précis tout aussi rapide plus stable donc on améliore sur quasiment tous les critères les performances encore une fois si on avait choisi de moins augmenter les marges de stabilité on aurait pu augmenter la rapidité donc on retrouve le comportement ici temporel cette fois-ci alors on s'aperçoit que évidemment on n'a plus de dépassement on a un système qui devient précis qui est aussi beaucoup moins qui est rapide on ne peut pas vraiment parler de rapidité au sens où le système évolue rapidement au début puis après mais quand même longtemps à converger vers la bonne valeur donc là on voit ici que l'action intégrale prend beaucoup de temps par rapport à l'évolution du processus au départ et donc ça ça vient du fait que je reviens un petit peu en arrière et bien ça vient du fait que pardon hop je reviens en arrière ça vient du fait que les pulsations ici relatives au correcteur proportionnel intégral ici ont été mises à très basse fréquence par rapport à l'endroit où on mesure les marges et donc l'action intégrale du coup est très lente voilà donc c'est le souci c'est que finalement pour avoir une action intégrale relativement rapide par rapport au comportement global du système on va devoir décaler le correcteur proportionnel intégral vers la droite donc le ramener à plus haute fréquence et son action va conduire du coup à modifier un petit peu ce qui va se passer au niveau du correcteur proportionnel dérivé donc si on veut faire ça ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à régler même si on tire toujours bénéfice bien sûr des trois actions complémentaires donc si on règle plus correctement le correcteur pays des réels on rapproche un petit peu les pulsations ici bêta-toi et 1 sur toi et ça vient se superposer légèrement avec la bande de fréquence ici 1 sur alpha-to-d et 1 sur to-d donc on voit bien que du coup le correcteur sera plus difficile à régler mais en même temps du coup on va avoir une augmentation des marges on a toujours une bande passante qui est à peu près la même on a toujours une augmentation ici du gain à basse fréquence et sur la courbe temporelle on va avoir un comportement bien meilleur c'est à dire que cette fois-ci l'action intégrale agit avec les mêmes constantes de temps on va dire que le comportement global du processus la troisième vidéo va maintenant nous permettre de faire la synthèse de ce qu'il faut retenir et des méthodes à connaître et va nous permettre aussi de résoudre le cas de la machine UranSX sur laquelle on s'était proposé de respecter un certain cahier d'échange pour les asservissements sur laquelle on s'était proposé de ce qu'il faut de ce qu'il faut de ce qu'il faut de ce qu'il faut de ce qu'il faut